Le stade Pierre-Mauroy de Lille, c'est un peu le stade qui se transforme à volonté, court, long, carré. Plus sérieusement, on y joue au foot, au basket, au tennis, on peut y faire de la moto, on peut aussi y chanter, car l'édifice se transforme en salle de concert. Le toit s'ouvre et se ferme en 30 minutes, c'est très impressionnant. Le stade se trouve précisément à Villeneuve d'Asque. C'est d'abord un stade de football, celui du LOSC, l'équipe de Lille en Ligue 1. Une vingtaine de matchs joués chaque année pour le club. Dans cette configuration, c'est un stade de 50 000 places, l'équivalent du Parc des Princes à Paris. Le stade de Lille accueillera des matchs de l'Euro de football en juin 2016. Après, on peut enlever la pelouse avec notamment une transformation spectaculaire. Le plancher qui supporte la pelouse du stade de foot peut se rétracter. Et alors, plusieurs mètres en dessous, on peut installer un cours de tennis ou un terrain de basket. Dans ce cas-là, le stade est coupé en deux, mais il est plus profond. On parle d'une configuration aréna. La jauge peut aller jusqu'à 30 000 places. La finale de la Coupe Davis de tennis entre la France et la Suisse s'est déroulée dans cette configuration en 2014. Et c'est aussi la configuration de l'Euro de basket en ce moment. Ça sert aussi de salle de concert, donc, surtout dans la configuration 30 000 places. Johnny va y donner deux concerts le mois prochain. 30 000 places, c'est presque deux fois plus que Bercy à Paris. Alors souvent, dans cette salle de Lille, il fait froid, c'est difficile à chauffer. Il y a deux ans, Dépêche Mode avait annulé son concert car le système de chauffage ne garantissait pas 17 degrés minimum. Résultat, les 28 000 fans de Dépêche Mode ont été privés de concert. Ce qui fait un peu désordre, d'autant que le stade a été construit dans la douleur, avec des recours contre le permis de construire, puis des actions en justice sur les conditions d'attribution du chantier à Eiffage. Le géant du BTP a finalement achevé ce stade en août 2012. Le coût, 324 millions d'euros. Eiffage a avancé l'argent et va toucher, pendant 31 ans, une redevance versée par Lille Métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada